et coucou tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va comme d'hab donc là c'est la partie 2 des perruques wish donc oui j'ai recommencé j'ai fauté j'ai acheté sur le site wish deux autres perruques donc il y en a une rouge et une bouclée longue voilà noire donc rouge je voulais tenter un truc un peu voilà différent et la noire bah j'avais envie d'une longue bouclée noire tout simplement donc je vais vous montrer ça tout de suite par contre voilà vu que j'ai des box vraies dans ce moment comme vous pouvez le voir quand je vais essayer les perruques ça va pas être plat donc vous référez pas trop trop non plus à commencer sur ma tête parce que sinon enfin ça rendra pas comme ça ça rendra mieux voilà si vous avez des tresses plaquées et tout donc là ça va pas bien bien rendre donc là c'est encore deux perruques synthétiques à moins de 30 euros je crois que je les ai payées entre 20 et 25 euros on va dire donc c'est parti il est où mon bonnet ? désolée j'étais allée chercher mon bonnet on va commencer par la rouge parce que bon voilà ça change et j'aime bien donc je vais quand même mettre un bonnet même si ça va être très très bizarre mais bon c'est pas grave j'ai jamais mis de perruques avec mes braids on dirait les gangsters là bizarres qui se mettent ça sur la tête vous voyez interdit interdit avec non c'est pas grave donc vous voyez qu'il y a beaucoup trop de masse donc vous fiez pas trop à ça vous ça fera mieux donc la rouge là elle est comme ça mais je l'ai customisé vous voyez je vous mets la photo juste là à la base voilà elle était comme ça désolé mais c'était un petit peu interdit elle est très très rouge vif je pensais que c'était moins vif que ça honnêtement mais bon c'est pas grave après voilà elle était très longue moi je voulais un carré déjà donc là j'ai fait un carré un peu long j'ai tout coupé et du coup j'ai customisé aussi la raie donc voilà ce que j'utilise c'est une palette de fard à paupières classique et je mets en fait je ne sais pas si on voit bien je mets en fait un beige qui est là donc j'ai préalablement fait la raie vous voyez en dessous donc j'ai là j'ai épilé en fait la raie et là en dessous je vais venir tout simplement appliquer mon fard ici sur la raie donc en dessous de la perruque vous voyez vous mettez votre fard sur toute la longueur de la raie je sais qu'il y en a aussi qui mettent du fond de teint moi mon fond de teint vu qu'il est liquide c'est pas génial je vais le mettre sur ma tête donc là j'ai mis la raie en mode en mode au milieu bon moi j'ai fait une grosse raie c'est vrai que j'aurais pu la faire plus fine mais bon j'avais envie d'un truc un peu plus voyant c'est peut-être un peu trop je sais pas il y a des baby hair devant mais ils sont chelous de ouf genre ils sont immenses enfin je sais pas ils sont bizarres vous voyez chut ils sont bizarres non enfin voilà donc du coup eux je sais pas trop quoi en faire mais bon pour l'instant je les laisse comme ça et j'aimais pas du tout ça faisait vraiment carnaval ça fait toujours un peu carnaval mais je trouve que ça passe beaucoup mieux en cours limite je vais peut-être la couper encore ici mais là j'ai fait un carré long bon j'ai coupé grossièrement vous voyez que ça avait passé tout il faut que j'arrange ça mais franchement je la trouve quand même assez mimi en fait au début j'ai reçu je me suis dit oh my god c'est horrible et là là ça va apporter moi je trouve que ça passe je sais pas ce que vous en pensez bon c'est dégueulasse je vais me tourner mais il y a mes tresses donc faites pas attention à ça c'est interdit le machin moi j'aime bien quand même une fois que la raie ah vas-y il y a un soleil doufle une fois que la raie elle est retravaillée vous voyez c'est quand même pas mal on arrive à obtenir quelque chose après ce que j'aime bien aussi c'est la mettre avec la raie un peu sur le técho donc je vais essayer genre par exemple côté droit vous voyez ça vous fait une jolie mèche je trouve là vous pouvez mettre derrière l'oreille par exemple je trouve que ça fait quand même une super jolie mèche donc soit pour une soirée je pense que je la mettrai ouais pour une soirée ou quoi je sais pas si j'oserais la mettre dans la rue mais bon le rouge il est quand même joli dites moi si ça vous choque ou quoi comme ça je suis curieuse de savoir vos avis parce que moi je suis pas trop choquée là mais peut-être que vous ça vous parait un peu trop en mode carnaval elle brille trop ou quoi franchement dites moi vous pouvez la couper plus ou la laisser longue pour celles qui veulent moi non les synthétiques longues enfin en raie c'est un peu compliqué mais pourquoi pas donc on va enlever madame la rouge et on va mettre la bouclée noire je sais pas dans quel sens elle se met c'est vraiment la stupface vous voyez mais en mode long quoi c'est un peu oh my god mais j'adore donc elle pareil comme j'ai dit entre 20 et 30 euros je sais plus exactement donc voilà il y a même pas assez d'espace dans ma caméra là pour cette touffe ah ma bagarre c'est gros voilà donc là vous voyez j'ai un peu essayé de faire une raie il y avait déjà une pré-raie dedans on va dire mais c'était pas c'est pas trop ça mais là je l'ai pas encore bien bien travaillé vous voyez la raie je l'ai à peine commencé et voilà c'est une touffe longue donc elle est elle est sympa parce qu'elle est assez longue je trouve quand même pas mal du tout moi je la trouve pas mal la couleur elle est bien voilà il y a un peu de soleil je vais en profiter vous voyez c'est pas noir noir c'est plus brun voilà c'est assez mignon il y a des petits reflets au soleil c'est très très mignon moi j'aime bien après en dessous vous avez toute la toile là donc vous pouvez faire des petits traits sur le côté si vous voulez mettre de l'autre côté ou quoi donc elle est vraiment pas mal elle quand je l'ai reçue donc il y avait toute la tulle autour donc je vais vous montrer comment je l'ai coupée c'est très mignon c'est très mignon c'est très mignon et après voilà j'ai un petit peu épilé je vais pas vous montrer parce que j'ai un petit peu épilé mais pas vraiment quoi une flemme est montée en moi si j'arrête donc je continuerai plus tard mais de toute façon celle-ci elle a pas vraiment besoin de raies enfin c'est mon avis en perso mais je trouve que vous voyez si moi si j'avais pas les braies par exemple ce que j'aurais fait c'est que j'aurais mis mes cheveux un peu mes vrais cheveux devant et je pense que ça va passer tout seul j'ai l'impression que je vais m'étouffer avec ses cheveux c'est terrible vous avez pas forcément besoin d'avoir une raie enfin c'est mon avis après vous pouvez être comme vous voulez mais je trouve que y'a pas forcément besoin elle est vraiment jolie celle-là je suis moins déçue de ces deux perruques comparé aux deux premières que j'ai reçues parce que honnêtement elle ou peut-être c'est parce que je me suis habituée à pas m'attendre à quelque chose de fou comme sur les photos et tout mais elle elle est sympa enfin vraiment elle fait assez naturelle celle-là après bon faut l'attacher là je suis en mode one again mais voilà je voulais que vous les voyez sur moi donc pareil vous pouvez plus la mettre pour avoir plus un gros côté là vous baissez un peu la raie donc voilà celle-ci moi je l'aime beaucoup je trouve quand même elle est stylée elle fait non elle fait bien naturelle faut peut-être un peu plus casser les boucles parce que je les ai cassées mais peut-être pas assez voilà faut pas trop trop brosser parce qu'après vous allez retrouver une toute bizarre mais quelques-unes vous voyez vous faites un peu ça c'est un effet un peu plus naturel je trouve voilà faut pas que les boucles qu'elles soient trop trop toutes définies parce que là c'est un peu bizarre non celle-là j'aime beaucoup franchement j'aime beaucoup elle est agréable elle est pas lourde à porter même si le cheveu il vient tout le temps dans ma tête elle est pas mal du tout donc voilà c'est encore deux perruques qui sont vraiment pas très chères entre 20 et 30 euros sur le site Wish donc je commence à bien apprécier ce site limite je trouve que les prix ils sont encore moins chers que sur AliExpress donc franchement c'est intéressant moi je vous conseille ce site quand même et si vous avez aimé ces perruques bah testez-les vous me dites ce que vous en pensez vous tout simplement j'espère que ça vous a plu comme dame n'oubliez pas j'ai tous les liens en barre d'infos si vous voulez exactement la même vous avez juste à cliquer clique sur la rouge vous cliquez sur le lien et sur la noire bouclée voilà vous cliquez sur le lien si vous voulez exactement la même donc sur ce moi je vous fais je vous fais d'énormes comme d'habitude et je vous dis à la prochaine vidéo chocé chocé mc al-qaida baby